Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Le président congolais Joseph Kabila, optimiste quant au retour de la paix dans son pays, il a par ailleurs fait part de sa volonté de rattraper le retard économique accusé par la République démocratique du Congo en raison des troubles politiques de ces dernières années. Au Burkina Faso, l'opposition se mobilise contre le projet de révision de l'article 37 de la Constitution, une modification qui permettra à l'actuel président Blaise à Kompahoré de briguer un cinquième mandat. Et puis, le tabagisme fait des millions de victimes chaque année. Et la situation est de plus en plus préoccupante dans les pays en voie de développement, comme la Côte d'Ivoire qui a décidé de réagir. Le président Joseph Kabila, optimiste quant au retour de la paix en République démocratique du Congo, il estime que le processus de pacification est en bonne voie dans ce pays en proie, dont sa moitié est a des conflits depuis près de deux décennies. Des propos tenus à l'issue du long ventre avec le corps diplomatique ce samedi à Kinshasa. On écoute à ce propos Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, qui revient sur les raisons de la tenue de cette rencontre. C'est un événement assez exceptionnel, puisque depuis trois ans, le président n'a plus reçu le corps diplomatique dans ce format-là. Au centre des préoccupations, il y avait des informations assez inquiétantes, selon lesquelles certains membres du port diplomatique créaient des réseaux plus ou moins parallèles par rapport aux institutions de la République, c'est-à-dire qu'ils organisaient dans des chancelleries des concertations dans lesquelles ils faisaient venir des représentants des partis politiques de la majorité, ceux de l'opposition, pour essayer d'initier des procédures, des calendriers institutionnels dans une ambassade, c'est-à-dire en dehors des institutions qui sont les seules à titrer pour pouvoir traiter, gérer les questions de politique intérieure. C'est une violation grave de la Convention de Genève. L'union du Maghreb arabe n'est plus un choix facultatif ou un luxe politique. C'est une revendication populaire pressante. Ce sont les mots du roi du Maroc, Mohamed VI, qui appelle un Maghreb fort. C'était ce samedi à l'Assemblée nationale tunisienne, pays voisin où il est actuellement en visite. Une visite au cours de laquelle il a également plaidé pour la formation, la coopération culturelle et le développement comme outil de lutte contre le radicalisme et le terrorisme. Au terme d'une élection présidentielle contestée, Peter Moutaric a été élu président de la République du Malawi, puis investi à la présidence ce samedi. Il succède ainsi à Joyce Bandaï, qui a finalement reconnu sa défaite après avoir demandé l'annulation du scrutin. Les défis qui attendent le nouveau chef de l'État sont nombreux. Mais qui est-il ? Portrait avec Guillaume Durand. Après huit jours de contestation et de batailles juridiques, la commission électorale du Malawi a publié les résultats du scrutin présidentiel. Peter Moutarica, frère de l'ancien chef de l'État Bingu, voit Moutarica et candidat du DPP, le Parti démocratique progressiste, a obtenu plus de 36% des voix et a été investi à la tête du pays ce samedi. Ça a été un long voyage, mais grâce à l'aide de Dieu, nous voici ici. Je me sens très honoré. Il est clair que nous sommes confrontés à de sérieux problèmes dans ce pays qui est presque sur le point de s'effondrer. Le Malawi souffre en effet d'une crise économique importante qui, pour de nombreux économistes, est le résultat de la gestion de son frère, alors que Peter Moutarica était son bras droit. La lutte contre la pauvreté devrait donc compter parmi ses principaux objectifs. Environ 40% de notre budget dépend des donateurs. Je voudrais réduire la dépendance envers les donateurs extérieurs, mais également tourner le Malawi vers de nouveaux amis, tels que la Chine ou le Brésil. Peter Moutarica n'est entré en politique qu'à la fin des années 2000, après avoir vécu une trentaine d'années aux Etats-Unis. Dès 2010, le DPP le choisit pour succéder à son frère, mais le décès soudain de ce dernier avait entraîné la vice-présidente Joyce Banda, la tête du pays. Peter Moutarica a d'ailleurs été inculpé de hautes trahisons pour avoir tenté de l'empêcher d'accéder à la présidence. En Guinée-Bissau, la Commission nationale électorale annonce l'investiture des 102 députés élus aux élections législatives pour le 13 juin prochain. Et pour cette huitième législature, l'Assemblée nationale sera dominée par deux formations politiques, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert et le Parti de la rénovation sociale. Au Congo-Brasaville, la recherche médicale se développe peu à peu. Depuis six ans, les étudiants de la Faculté des sciences et de la santé peuvent lier la théorie à la pratique. Ils disposent pour cela de deux laboratoires équipés en matériel performant. Reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Contribuer au développement de la recherche biomédicale au Congo, c'est la principale mission de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Créée en 2008 par le professeur Francine Toumi, cette fondation est implantée dans l'enceinte de la Faculté des sciences et de la santé, l'unique faculté de Brasaville qui forme les médecins au Congo. Elle compte plus de 20 employés qui ont décidé de faire avancer la recherche biomédicale au Congo. J'ai très bien vu que l'Afrique centrale était derrière les autres régions en matière de dynamisme de la recherche biomédicale. Nous avons créé avec des collègues enseignants cette fondation pour pouvoir participer à l'effort national. La fondation compte un laboratoire de biologie moléculaire et un autre de parasitologie. Ses principales activités sont liées au paludisme, la diarrhée sévère, la tuberculose, le VIH sida et la trypanocytose. Elle travaille aussi sur un domaine jamais exploré au Congo, la recherche ADN. Je suis en train de faire ce qu'on appelle l'extraction de l'ADN. Donc c'est une manipulation qui me permet d'isoler et d'avoir à la fin de l'ADN purifié qui nous permettra de faire plusieurs analyses. Des analyses qui se sont déjà révélées efficaces, notamment lors des explosions meurtrières de Mpila le 4 mars 2012 à Brasaville. Grâce au sang prélevé sur des corps non identifiés, plusieurs familles avaient retrouvé des parents décédés. Une efficacité qui force l'admiration des étudiants. Nous venons ici pour parfaire le travail, pour parfaire nos connaissances. C'est un endroit qui nous permet de réaliser des recherches pour l'obtention de nos mémoires et thèses. Plus de 20 étudiants viennent dans ces laboratoires chaque jour pour des travaux ou stages pratiques. La Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale travaille en partenariat avec les hôpitaux de Brasaville. Elle a notamment mis en place des ateliers pour la remise à niveau des techniciens de laboratoire au CHU de Brasaville. La mesure était attendue. Elle est désormais effective. Le ministre ivoirien de la Justice, Nienema Koulibaly, a annoncé ce samedi la Maison Liberté provisoire de 50 détenus de la crise postélectorale de 2011. Il s'agit de prisonniers dont les jugements n'ont pas encore été programmés. Un geste présenté comme un signe d'apaisement en direction des partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo et qui s'inscrit dans le cadre d'une reprise du dialogue avec le Front populaire ivoirien. Le taux de tabagisme reste élevé dans certains pays africains, à l'instar de la Côte d'Ivoire, où l'usage du tabac est de plus en plus fréquent. Pour faire face à ce fléau, le gouvernement a pris plusieurs mesures fortes, notamment l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Le tabac tue environ 6 millions de personnes par an dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. 70% de ces décès sont enregistrés dans les pays en voie de développement. En Côte d'Ivoire, 5000 décès par an sont liés au tabac. C'est pourquoi le pays a adopté en 2013 une loi pour interdit de fumer dans les lieux publics comme les restaurants et salles de spectacle. Une interdiction soutenue par la société civile. Nous allons faire une sensibilisation dans tous les domaines d'activité. Les transports, les élèves, les écoles, beaucoup plus sur la jeunesse. Et quand un jeune se sent un peu en difficulté, il s'adonne directement à la cigarette et à la boisson. Et cela déracine quand même un peu la famille. 1,8 million d'Ivoiriens sur 22 millions d'habitants sont des fumeurs réguliers. Malgré ce chiffre alarmant, les campagnes de lutte contre le tabagisme amènent la population à prendre conscience du danger pour la santé. J'ai découvert qu'effectivement, les complications liées à la cigarette étaient irréversibles. Notamment les infections pulmonaires, le cancer du poumon. Et comme moi-même déjà, je sentais que j'avais des problèmes, je me sentais tout le temps essouffler, je n'arrivais pas à faire un certain nombre de choses. Je me suis dit, il vaut mieux arrêter. A noter que le gouvernement a augmenté les taxes sur les cigarettes pour l'année 2014. 2,5% pour les paquets coûtant moins de 11 250 francs CFA. 5% pour les paquets dont le prix est compris entre 11 250 francs et 15 000 francs CFA. Et enfin, 10% pour les paquets de cigarettes de plus de 15 000 francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada